en zouglou ça réussit toujours et je vais m'adresser au peuple sénégalais aujourd'hui et je vais m'adresser au l'opposant numéro un de maquis sale ousmann sonko je vais te transmis mon message ce soir alors nous allons écouter la vidéo en question et puis face de déconstruction d'un le plus grand pays de merde la france est pas un pays voilà un pays qui vit sur le sang et le dos des africains ça fait 200 ans allez-y chez vous quittez en afrique nous sommes majeurs on ne peut plus accepter que la france va continuer d'imposer des dictateurs des animaux à la tête de nos états les gens qui ne savent même pas où ce monde là en train de partir ils savent pas écoutez très chers grands frères ça nous au moment d'où soit ça le but du respect à toi après je vais t'expliquer comment ton petit frère s'est retrouvé ici voilà lève son genou de notre coup attendez sept siècles de misère il est temps que la france lève son genou de notre coup il est temps que la france lève son genou et son testicule dans notre coup écoutez ousmann sonko l'opposant numéro un l'homme qui empêche l'animal maquissal de dormir oui écoutez sept siècles de misère fait de traite humaine de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation cela suffit il est temps que la france nous foute la paix il est temps que la france prenne exemple sur ses voisins européens l'allemagne est la première je le dis avant tu es dans ma vidéo il est temps que la france nous foute la paix il est temps que la france un pays de merde prendre l'exemple sur ses voisins européens il prend l'exemple sur l'allemagne il va parler de l'italie écoutez cela suffit il est temps que la france nous foute la paix il est temps que la france prenne exemple sur ses voisins européens l'allemagne est la première puissance économique d'europe loin devant la france la troisième ou quatrième puissance économique du monde l'allemagne n'exploite aucun pays aucune colonie vous avez compris c'est pour vous dire que la france est un pays de merde que la france prend l'exemple lui là je vais m'adresser à lui parce qu'incha Allah si Dieu le veut il sera présent au sénégal et je vais m'adresser à lui maman et la kéhita soit salué très cher moment la doula ou subhanahu wa ta'ala on prie le bon dieu que dieu te donne longue vie et la santé que dieu te protège maman joyeux à toi encore alors il est temps que la france prend l'exemple si ses voisins européens l'allemagne est le premier économique en europe ici il n'y a pas un pays pour l'allemagne 4e mondiale ou troisième après les états unis et la chine les allemands là ils sont troisième mais pourtant l'allemagne là l'allemagne là n'exploite aucun pays au monde aucune colonie donc la france doit se comporter comme les allemands la lâcheté là il faut qu'ils quittent en afrique le peuple le plus fainéant au monde c'est les français voilà un pays et regardez je connais la france les africains qui vit là bas là et regardez un africain qui travaille qui gagne 5000 euros par mois c'est à la fin du mois ces africains là ils se promènent encore pour demander crédit pour chercher l'argent ça c'est un pays ça ça c'est un pays ça là moi je vais aller en france samedi je vais commencer à appeler tout suite là tous mes connaissances là bas je vais leur dire donner 100 euros à un ami samedi je viens je vais vous donner là je vais pas trouver un français qui peut donner le 100 euros là mais pourtant ici en italie un français n'a qu'à m'appeler une connaissance je joue je viens à milan samedi vraiment il ya un petit qui va t'appeler il faut lui donner 700 euros je viens samedi je te donne ton argent l'an demain je m'aille donner de 700 euros donc quand vous voyez un pays comme ça là c'est un pays de merde malgré tout l'argent que la france distribue aux africains l'aide sociale malgré tout ce qu'il vole en afrique le pays reste un pays de merde la france ne suffit pas l'aide d'être publique c'est nous en finance donc écoutez fond de son cours numéro un d'opposants sénégalais et je vais lancer appel au peuple sénégalais de protéger ce jeune homme d'abord vous c'est qu'il connaît pas ousmann sonko c'était un gars qui travaille aux impôts la fonction publique il a commencé à parler maquise à la radiée là bas la chasse et là bas dans les fonctions publiques il était dans les impôts maquise à la chasse et là bas il a perdu tout son argent il a perdu son travail actuellement il sa vie à danger à cause de vous le peuple sénégalais et le peuple africain donc vous là vous avez le devoir de le protéger mais ça que je vais dire à ousmann sonko ici faut pas il va faire comme des autres animaux quand ils sont pas aux affaires ils parlent plat 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 ils parlent ils attaquent la france mais quand ils arrivent aux affaires il devient plus pu que makisal si cela devient le cas ousmann sonko qui va nous trouver en face je me rappelle makisal cet villageois que abdoulaye wad allait chercher dans la campagne pour venir le mettre dans politique makisal les jours il a demandé au fils de président de l'assemblée nationale de rendre compte au peuple sénégalais par rapport à l'argent public des peuples sénégalais comment il a fait le travaux où son papa abdoulaye wad a dit à makisal qui n'a pas le droit de demander des comptes à son fils donc du coup c'est qu'un diamètre vous vous rappelez tikandia a pris position derrière makisal nous avons fait vidéo pour défendre ses villageois la makisal le fait qu'il a eu le courage de demander au fils de président de rendre compte à l'assemblée nationale atteint le président de l'assemblée nationale nous l'avons soutenu nous avons fait vidéo pour féliciter makisal mais quand il est arrivé aux affaires cet homme n'a pas hésité de donner l'ordre aux policiers sénégalais de tirer en bas les réelles sur la jeunesse du sénégal oui mais au moment il demandait à karim wad le fils d'ablai wad de rendre compte au peuple sénégalais makisal ne pouvait pas tuer un moustique donc ousmann sanko nous on t'essuie la jeunesse africaine tessy la jeunesse sénégalais tessy mais une fois aux affaires erreurs que tu vas te comporter comme ces animaux là qui ont dirigé le sénégal avant toi tu vas nous trouver sur ton chemin vous avez le dirigeant africain ils sont comme véritable animal quand ils rendent dans une chambre les dirigeants africains quand ils rendent dans une chambre et qu'il n'y a pas de lumière dedans ils veulent fu pour sortir mais dès qu'on lime la lumière il dit la maison est jolie ils veulent plus sortir c'est comme ça ils sont donc le peuple sénégalais le peuple africain la jeunesse du sénégal vous avez le doigt et le devoir de protéger ces jeunes hommes là ousmann sanko a tout perdu pour le sénégal déjà à très peu de temps quelqu'un qui n'a jamais été ministre qui travaillait dans les fonctions publiques on l'a dimongé on l'a chassé là bas l'animal qui au pouvoir matisse à louis un homme traiter un homme d'animal c'est pas un gil la différence entre nous et les animaux c'est la réflexion un homme qui dirige un pays à partir du moment le chef d'état de son pays ne sait pas ce qui est bon pour son pays et ce qui n'est pas bon pour ses pays pour son pays il est animal regardez on découvre le pétrole au sénégal le canadien il vient il dit bon nous allons donner 40% au sénégal et nous allons prendre 60% mais tous les travaux c'est nous allons faire ma qui ça les refuse le chinois vient il propose 45% ma qui ça les refuse les français vient ils proposent 25% ici tu n'es pas un animal ça tu n'as pas un animal qui est quoi salut tu réflexes et c'est qu'ils viennent investis tous les installations là pour exploiter le pétrole et c'est eux qui vont tout faire et puis te propose 40% pendant 20 ans ou pendant 30 ans qui réflexe la france vient et 25% qui te propose pendant 100 ans et puis tu signes ça tu es un animal donc faudrait et osman sonko la jeunesse africaine sont avec toi le peuple sénégalais vous avez le droit et le devoir de le protéger parce qu'il a tout perdu sa vie est menacée sa vie en danger actuellement à cause de vous ces jeunes hommes là nous allons écouter son discours et puis depuis je suis né là je n'ai jamais vu un chef d'état négro qui a osé à s'adresser à la france comme ça même nelson mandela l'a pas fait écoutez la vidéo on va avancer la troisième ou quatrième puissance économique du monde merci l'allemagne n'exploite aucun pays voilà aucune colonie voilà je peux citer l'italie je peux citer l'espagne qui avait décollé avant mais qui n'exploite personne voilà qui ne font je peux citer l'italie je peux citer l'espagne qu'ils sont partis le portugais la langola c'est portugal mais après son parti il n'exploite personne mais ce pays de merde là voilà un pays je connais j'appelle en france devant vous tout ici là tous mes connaissances je demande seulement 50 euros bon il ya un petit qui va venir pour lui donner 50 euros samedi je viens à paris ou en france je vais te donner tu vas pas trouver quelqu'un c'est le seul pays au monde où tu gagnes 5000 euros par mois du seul à la fin de mois tu pleures c'est la france quand vous voyez un pays comme ça là c'est un pays de merde vous comprenez pour le soutien